et bonjour à tous les amis c'est maverick bienvenue sur la chaîne mav gaming on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre deuxième saison donc comme je vous avais dit j'avancerai jusqu'au mois de septembre et le mois de septembre a été très très chaud très très chaud donc un championnat on a rencontré saint etienne on a réussi à gagner 3-0 à domicile dimitri paillettes benedetto rangier très bon match bon sur la fin ils ont eu une expulsion ça nous a aidé aussi pour les deux derniers buts donc victoire pour nous et on a commencé le premier match de championnat de ligue des champions pardon sur une défaite face au napoli match très 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 compliqué et pourtant on a réussi à faire quinze tirs six cadres et eux ils en ont fait 13 huit cadres et ils ont une possession de balle ça j'ai vraiment du mal avec la nouvelle technique de trouver un petit possession de balle après ils ont mis un fabian énorme 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 joueur voilà mais un doublé trois passes clés c'est ça trois passes clés une note de neuf après on n'a pas été ridicule j'ai valeur germain quand même qui tourne à 7-1 fayne qui tourne à 7-1 là j'avais quand même sorti la grosse équipe et malgré ça très compliqué vous voyez les notes j'ai pas des j'ai pas des notes de joueurs qui ont fait un mauvais match mais ça a été vraiment un match très très dur et on sent la grosse équipe point vraiment on a rencontré lille on a réussi à gagner à l'extérieur 3 2 sur un match de folie un peu je dis un match de folie parce qu'on était mené 2 0 à la 35e et malgré qu'on jouait c'était vraiment compliqué et on a réussi quand même à marquer un but juste avant la mi-temps donc on est passé à 2 1 et on a réussi à dérouler en deuxième mi-temps heureusement alors bon sanchez cbc tout ça ça rien changé du match on est beaucoup averti j'ai une tactique ou tac assez dur assez agressif et ben vous voyez on n'a pas la possession du ballon par contre on a le nombre de tirs exposés comparé à eux on a réussi à gagner 3 2 à 15 minutes de la fin donc après j'avais fait ceinture j'avais foutu tout le monde en défense fallait absolument la victoire ils ont eu voyais leurs gardiens quand même gagnant note de 7 en prenant trois buts c'est que ça a joué c'était pas mal gay temps qui a été énorme chez eux qui était homme du match d'ailleurs et nous bon avec des notes benedetto on fait des bons matchs dans l'ensemble là vraiment on a rencontré reims à domicile on leur fout 3-0 doublé de safe kawi qualité extraordinaire sur ce match là on prend un carton rouge à la fin franchement deuxième carton jaune qui sert à rien quoi enfin bref et but de valeur germain bon pas spécialement de choses à dire là dessus et là la rencontre contre paris auxquelles je les attendais je me suis dit on va faire un gros match chez eux et ben on s'est fait mais alors démonter la tronche marquineau ce qui a été énorme mbappé aussi qui met un but franchement j'ai envie de revoir le but avec vous on peut le revoir comme on fait parfois voir but la charge voilà il ya le but de mbappé alors j'ai envie de dire c'est un jeu d'accord à un moment donné alors ça c'est promis de marquinhos pour rien y faire coucou mbappé je rentre dans la surface je me balade enfin il n'a pas qu'il va lui casser la jambe en mieux quoi marquinhos même action que en première mi temps c'est coup de pied arrêté une tête et ça passe donc très compliqué un peu frustrant parce qu'on peut rien faire en fait on perd un zéro à la même temps je fais quelques changements on se dit ça va tenir j'ai un taux vin qui passait complètement à côté de son match catastrophique bon je me dis que c'était contre paris on a quand même eu des occasions dans le cadre que quatre possessions parce que 50 50 mais bon on voit que c'est paris et que c'est très très compliqué quoi mon gardien qu'elle fait quand même un bon match avec cinq carrés bloqués bon c'est paris c'est comme ça et heureusement on a fait une victoire face au borussia m bloombach à domicile avec un triplé de benedetto un benedetto qui était chaud là il était chaud pour ce match on a pris beaucoup beaucoup de carton jaune et on a même pris un rouge à la 45e et là je me suis dit ça va être très 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 compliqué on était à 0 0 à ce moment là et je me suis dit ça va être très 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 compliqué de gagner un match à 10 et puis bah non écoutez mes joueurs ont réussi à tenir ils ont bien joué et du coup on triplé de benedetto qui est vraiment un match super comme vous pouvez voir on n'a pas du tout la possession on n'arrive pas à trouver le juste milieu pour essayer d'avoir la possession tout en disant un joueur un football offensif on va y arriver à force mais du coup voilà bon le principal c'était la victoire et donc du coup on se met bien on se met pas trop mal pour ce mois de septembre du coup on est deuxième à trois points de de paris comme on peut voir le 3-0 nous a fait mal au niveau des buts encaissés sinon était livre qui fait avec eux en différence de but parce qu'on marque des buts quand même donc bah écoutez première défaite au bout de huit match c'est pas mal donc on a quand même de l'avance sur lyon on a quatre points d'avance sur lyon qui pas que c'est facile j'ai pas que c'est gagné mais voilà c'est le début de saison on va se méfier avec new york qui a zéro point mais match 8 défaite lille très mal placé très mal démarré dans fait deux matchs nuls seulement dans vraiment mal démarré leur saison bordeaux incroyable 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 parce que l'année dernière historique alors je sais jamais comment on peut voir les trucs de l'année d'avant classement précédent ici résumé de la compétition historique on ne peut pas voir les classement qu'on fait pour voir les je sais comment on fait j'ai eu la même galère la dernière fois mais je sais plus non du titre marseille alors est ce que c'est dans compétition déjà ici il faut stop changement d'entraîneur tiens on voulait voir que c'est le clôtuel ok bon il ya plus grand chose ah oui je voulais vous montrer qu'il ya eu des très très gros mercato paul pogba ah je vous ai pas montré ça ça m'avait fallait que je vous le montre paris qui a encore fait mais des trucs de ouf transfert historique des transferts ils ont recruté pour 227 millions ils ont recruté william de énorme énorme brésilien de chelsea libre une recruter libre quand même le mec il vaut 38 millions ils ont recruté libre allo ils ont recruté paul pogba je crois que c'est la machine la machine de le mec il a un potentiel à fond niveau à fond comme il est là qu'on rigole 179 de niveau actuel 180 de potentiel il est quasiment à fond une machine moro icardi de l'inter aéop ça c'est fait pareil une machine et sergi roberto de barcelone donc ils se sont bien renforcés parce que vous voyez ce qu'ils ont vendu à côté c'est pas ouf mon cavani qui est parti libre il est parti à manchester j'ai essayé de le recruter avec marseille ça n'a pas marché dommage parce qu'il a des grosses stats et il est parti libre quoi c'est vraiment un gâchis thomas bonnier bon après fait des gars ça a été déconnerie mais ils ont vendu pour 13 millions ils ont acheté pour 227 millions encore c'est vraiment incroyable à peut-être voir des transferts parce que du coup du coup du coup transfert regarder les plus gros transfert du coup pour baille cardio roberto des trois plus gros qu'à la tête ça mine de rien moi qui rentre dans les plus gros transferts arsenal lille qui sait que c'est bien renforcé lyon c'est renforcé un petit peu bon après j'ai pas acheté trop cher des joueurs moi plus de gros gros joueurs après lille quand même c'était vraiment qu'ils se renforcent parce qu'ils avaient recruté pas mal de gens sauf que ben ça marche pas pour strasbourg enfin bref voilà 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 lille c'était pas fou je crois qu'ils ont vendu beaucoup quand même ils ont vendu pour 73 millions ils ont recruté pour 18 forcément c'est qui ah oui icône et qui est parti au milan bien ici il ya pardon il ya zixi qui est parti à lyon au milan à lyon robert vikagent gabriel à mieux ils n'ont pas vendu ouf ils ont beaucoup vendu mais on y a recruté quoi c'est ça qu'il est plomb le gros joueur de ben aguillard de monaco qui est un beau joueur quand même bon je vais pas regarder parce que je n'ai pas je crois que j'ai pas de rapport moi sur lui j'ai pas de rapport sur lui donc je regarde pas comme il est parce que ça serait triché ça me donnerait des infos que je veux pas savoir pour le moment bon après c'est un joueur qui a déjà 27 ans je le recruterai pas c'est dans ma diego jeune brésilien c'est dans ma politique des choses soit de pas tricher pour mes recrutements ça j'y tiens vraiment donc dans les transferts je vous ai pas dit également j'ai deux jeunes joueurs alors vous rappelez de popol l'uvi zia jo là c'était un jeune régène qu'on avait eu qu'on avait signé c'était un des meilleurs c'était pas ouf je l'ai vendu pour 2,4 millions alors il partira en 2021 seulement je l'ai vendu au benfica parce qu'il n'était pas énorme et au final quand j'ai regardé son potentiel il a quand même un potentiel à 145 et en fait je suis tombé de cul parce que je l'ai vu une fois que je l'avais vendu mais je me dis quand je vois ça alors il n'a que 15 ans je pense que c'est là où je me suis fait surprendre aussi pas réellement réaliser l'âge qu'il avait avec le potentiel qu'il a donc c'est pas grave écoutez il en vaut 105 mille on le vend 2 millions 4 on n'a pas acheté donc par contre j'ai recruté un type à 2 millions 2 alors pareil là par contre je me suis fait avoir parce que je voulais le recruter pour cette saison et je voyais que le joueur il avait dit oui signé et il venait jamais et en fait je me suis aperçu qui rejoindra le club en 2021 parce qu'en fait je sais plus c'était au niveau de l'âge je crois il a trop jeune donc on va recruter lui 18 ans défenseur centre je voulais l'avoir pour cette année pour me renforcer et au final je me suis fait avoir sur le coup donc il nous rejoindra et on verra ce que ça donne il vaut déjà un million trois on verra un million trois j'ai acheté deux millions de bon l'offre est pas ouf le salaire ouais c'est pas ça que je voulais voir c'est facile et ensuite il faut l'écho il y a eu trois hommes c'était la bagarre ils veulent tous en prêt sauf que faut l'écho je l'ai prêté à hausserre du refuser quelques prêts on l'a prêté à hausserre parce que dans son contrat en prêt à hausserre il le prenait en tant que j'ai pas le contrat par rapport à son temps de jeu mais je sais plus enfin il va jouer il va jouer il devrait jouer donc voilà on fait une petite ellipse et on se retrouve tout de suite pour le mois d'octobre à tout de suite les amis j'ai dit à tout de suite et les amis et donc du coup se retrouve à la fin du mois d'octobre donc on a continué on a rencontré rennes avec une victoire 3 1 contre rennes thauvin radonji crongier quand vous pouvez voir j'avais mis germain j'avais fait tourner un faux faire tourner l'effectif là parce que et encore l'avantage c'est que j'ai fait une bonne préparation parce que j'ai remarqué que les joueurs se pratiquent à une moins vie que certains joueurs en face mais très très chaud d'enchaîner les matchs comme ça tous les trois quatre jours c'est tendu un peu là on a une petite rêve ça nous a fait du bien et on revient et on fait un match nul contre clermont ça m'a un peu saoulé ce match surtout de faire un match nul en fait 14 tirs six cadres et on marque pas on a une possession de ouf et on n'a pas réussi à marquer ils ont une très bonne défense donc on a fait un 0 0 on a rencontré porto défaite 3 1 comme vous pouvez le voir au bout de trois matchs on est dernier de la champions league ça va être très 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 compliqué il va falloir qu'on rebatte au moins porto et porto est énorme parce qu'ils ont battu naples quoi ils ont fait match nul contre les contre les allemands et ils ont battu un 0 le napoli alors bon on avait fait quand même deux matchs à l'extérieur espérons qu'à domicile on arrive à jouer un peu mieux parce que parce que ça va devenir compliqué et essayer au moins d'arracher la troisième place pour être basculé en uefa ça c'est pas gagné donc on va regarder vite fait les autres poules au bout de trois matchs l'ajax bayern barcelone barcelone ne sont pas bien l'inter ok ça c'est notre poule à nous on a vu on n'est pas bien du tout chelsea juventus valence galatasaray bon j'ai envie de dire classement logique et là le palais saint-germain qui est premier que vous avez dit j'avais pas très compliqué au final ils ont gagné 1-0 3-0 et 2-0 à l'extérieur bon ils sont premiers je pense qu'ils vont sortir de poule m'a pris une équipe solide groupe e à ces menants benfica tottenham troisième et basel bon logique aussi lyon premier et ça gros étonnement moi je suis grave étonné qu'ils soient premiers donc bon victoire contre le csk moscou au domicile j'ai envie de dire logique victoire au dîner aux agrèves logique par contre aller gagner 1-0 au real madrid c'est énorme et ça les places premier et ils sont bien partis pour être qualifiés du coup ouais il ya que moi qui vais peut-être pas sortir des poules incroyable atletico madrid de leur poule chapter bon pareil logique et le groupage manchester city maurissia dortmund on n'y a pas beaucoup de surprises mis à part quelques poules enfin on va revenir à notre calendrier donc du coup défaite on est très mal barré ensuite on jouait contre contre nos amis de nice dans le derby où on gagne 3-1 3-1 par contre ouais c'était sur ce match j'ai tout 20 qui s'est re blessé encore lopez qui s'est blessé ça a été un match où ça m'a un peu fait briller d'avoir autant de blessures surtout 20 historique des blessures salida quoi c'est du son ligament là c'était hématome à la cheville élongation au z1 voilà depuis qu'il est revenu ça a été hématome à la cheville quatre jours élongation aux jambiers neuf jours élongation aux adducteurs encore là 8,20 trois semaines la élongation à un inducteur sept jours à un moment donné subi lors d'un tac lors d'un tac c'est bon il se fait découper un peu mais ça reste fragile à chaque fois c'est pénible du coup un match sur deux un match sur trois ça va il a quand même fait cinq matchs toujours en train de se péter c'est c'est bien peu rageant enfin on a rencontré toulouse qu'on a battu deux zéros à l'extérieur donc on est toujours deuxième on est toujours deuxième à toujours trois points de parce que paris a fait un nul contre lille dis donc et du coup on a toujours trois points de retard sur paris par contre contre lyon qui est troisième on commence à avoir à avoir de l'écart on a sept points d'écart sur eux on va dire qu'on se met gentiment à l'abri en championnat de toute façon la vision du club pour cette année en cours l'uf a champion de ce league c'est être compétitif mais pour l'instant ils sont contents on est là quoi ligue inconfort à moi c'est de se qualifier au moins pour l'europa league donc là on est parti plus pour se qualifier pour la ligue des champions donc voyez l'objectif il est pas énorme en 2021 2022 faudra qu'on joue au moins un titre ça ça on verra mais du coup voilà on est largement devant les attentes du des dirigeants j'ai redemandé encore la modernisation du centre d'entraînement comme d'habitude ça devrait commencer les recrutements autorisés amélioration modernisation du centre d'entraînement parce que je l'ai déjà je l'ai déjà modifié amélioré une fois mais j'ai redemande en permanence afin d'avoir le top du top augmentation sur de l'encadrement des jeunes et l'amélioration de la structure de formation c'est compliqué ils ont un peu de mal à négocier avec nous ils viennent de nous allouer alouette alors c'est où bon le message il remonte peut-être à quelques mobiles en général ils sont assez satisfait de nous nous à part pour les transferts sont satisfaits mais c'est pas ouf donc à voir voilà le comité directeur de marseille des blocs de nouveaux fonds nous ont débloqué 18 millions pour préparer le mercato hivernal donc à voir je sais pas si on va recruter s'il faudra vraiment qu'on regarde parce que j'estime quand même que qu'on me fait des bons matchs coin quand vous avez tous les joueurs en vert au dessus de cette c'est que sur sur quand même douzaine de matchs ouais on n'est pas mal mais on n'arrive pas à concrétiser vraiment champions league quoi championnat n'est pas mal je sais pas si je vais me renforcer je n'en sais rien j'ai quelques joueurs qui sont observés alors eux pour un prêt on s'en fout la ouestam pour un transfert c'est il faut qu'à oui pour un transfert je pense que kawui alors kawui il est pas mauvais mais à 25 ans il perce pas plus que ça on va regarder ah il a un potentiel de 124 il à 119 il est presque au max de son potentiel je pense que je vais le lâcher si j'ai une proposition là cet hiver par le dynamo quoi je vais le vendre et on verra peut-être pour récupérer un peu de lourd parce que j'ai florian thauvin ouais ça va à 7 36 mais le problème c'est qu'il se pète tous les quatre matins et il m'a fait des fois un match là vous voyez à 6 40 quoi derrière il va me faire un match à 8 30 donc à voir à voir si on se comment on se renforce où c'est où c'est qu'il faut se renforcer j'avoue que niveau défenseur gauche je fais beaucoup jouer lui elle coucou le joue un petit peu en fait c'est pas lui que je voulais vous montrer et c'est pas grave elle coucou qui joue un peu qui fait un rôle de remplaçant pas trop mal mais c'est mon portugués qui me joue pas mal de match qui est quand même à 7 26 en championnat malgré des notes enfin il n'y a pas des notes de ouf mais il fait le job il fait des bons matchs donc on va le garder voir comment il évolue vous voyez c'est un deux étoiles pour l'instant donc élu deux étoiles deux étoiles j'ai peut-être ça aussi qui me bloque j'ai florian chabrol qui lui plus cela pour remplacer de temps en temps et lui c'est pareil son contrat s'arrête qu'en 2022 il descendra peut-être en deux l'année prochaine et voir à se renforcer un peu plus enfin on verra ça on verra ça les amis dans les prochains épisodes et donc du coup on est pas mal parti quand même dans dans cette cette deuxième saison vous voyez le meilleur buteur c'est benedetto qui a six buts déjà notre moyenne valère germain vous allez voir aussi un peu les stats vite fait hop fautes plus de fautes commises c'est nous on a un jeu super agressif c'est un peu de ouf possession du ballon bah du coup on n'y est pas du tout cette année cette année c'est vraiment on onzième avec 49% seulement c'est pas ouf ouf en détail non c'est quoi que je voulais mettre moi les joueurs en général donc on a quand même tir cadré dario benedetto pas mal carton jaune on n'en parle pas les tirs ça c'est quoi les tirs nombre de tirs les occasions ratées pas de souci ça on s'en fout il n'y a pas les buts à ses meilleurs buteurs donc les meilleurs buteurs là merci les marques de l'or miang ok nous on a de benedetto qui est là avec six buts seulement huitième meilleur passeur d'une tripayette avec huit passes décisifs donc une très belle saison un mine de rien le plus de distance tout ça on s'en fout le tacle décisif de buts concédé on concède pas beaucoup de buts vous voyez on est pas mal on a un bon gardien de rien ce jeune et qu'est-ce qu'on va regarder le tacle voilà en gros les statistiques pénalty arrêté wanda qui nous a arrêté un pénalty sur un donc voilà les amis pour ce petit résumé et donc pour ce petit résumé de du mois de septembre et octobre qui ont été très très lourd c'est comme vous pouvez le voir on joue très régulièrement on va attaquer le mois de novembre et je pense qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec le mois de novembre et le mois de décembre écoutez les amis merci à tous d'avoir regardé la vidéo je vous fais des bisous pensez à liker et à partager un maximum pour que la chaîne reparte à fond je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et à très très vite ciao ciao